Avant cela, et si on retournait sur la Lune en 2024, ce n'est pas juste un projet, c'est très concret, il s'agit du programme américain Artemis auquel l'agence spatiale européenne va participer. Oui, elle vient d'octroyer plusieurs contrats à Airbus et Thales pour développer des équipements en vue des futures missions d'exploration de la Lune et on parle de court terme lors d'Autriche. On remarchera sur la Lune et dans peu de temps, 4 ans d'après la NASA. Oui, on y est déjà allé il y a 50 ans, mais cette fois l'homme explorera les pôles et la face cachée de la Lune. Si le projet est principalement américain, l'Europe, elle, va participer à hauteur de 2 milliards et demi d'euros. Elle va construire le module où vivront les astronautes à l'intérieur d'une station spatiale qui tournera autour de la Lune, détail Didier Schmitt de l'agence spatiale européenne. Ça permet aux astronautes de vivre plusieurs semaines, un mois, voire plus, on verra, pendant qu'effectivement ils se préparent pour aller descendre sur la Lune, puis remonter, puis repartir. Alors effectivement, on a été sur la Lune, c'est vrai, mais on a été au niveau de l'équateur. Donc ce qui est le plus intéressant sur la Lune, déjà c'est le pôle sud. Vous avez des endroits, des cratères qui n'ont jamais vu de soleil. La Lune n'a pas bougé, entre guillemets, depuis près de 4 milliards d'années. Donc c'est un répositoire de tout ce qui s'est passé dans le système solaire depuis ce temps-là. Et d'un point de vue technologique, aller sur la Lune, c'est une forme d'entraînement pour être capable plus tard de rejoindre Mars. Parmi les plus sérieux candidats européens pour aller sur la Lune, il y a l'astronaute français Thomas Pesquet. Et on en reparle ce matin sur Europe 1, un rendez-vous, 7h40. Mathieu Béliard recevra le président du CNES, Jean-Yves Le Gall, dans le Tête à Tête, Europe Matin.